Musique Durant l'Antiquité, les scientifiques sont aussi des philosophes. Au IVe siècle avant notre ère, le grand penseur grec Platon crée l'Académie à Athènes, une école où sont enseignées les sciences comme les mathématiques, l'astronomie et la musique. Platon pense que c'est à travers le dialogue qu'on peut établir la vérité et il pose les mathématiques comme principe fondamental des sciences et de l'ordre du monde. Parmi ses nombreux disciples, on trouve le philosophe Aristote. Lui valorise plutôt l'observation de la nature pour comprendre le fonctionnement du monde. Lors de voyages dans les villes d'Assos et de Mytilène, sur les bords de la mer Égée, il s'intéresse à la faune locale et écrit de nombreux livres sur les animaux. Ses travaux de naturaliste font de lui l'un des pères fondateurs de la biologie. Et la médecine, celle des Grecs, emprunte de nombreuses connaissances aux Égyptiens, comme les traitements par les plantes et des opérations chirurgicales très détaillées dans les papyrus. Mais la Grèce apporte également son lot de nouveautés, comme avec le médecin Hippocrate, qui détaille un protocole pour diagnostiquer les patients dans son traité Le Pronostique, ce qui fait de ce texte l'une des premières démarches scientifiques. Dès le IXe siècle, les sciences connaissent un nouvel essor dans les pays arabes. Le mathématicien perse Al-Khwarizmi popularise l'utilisation du système décimal à dix chiffres et invente une nouvelle branche des mathématiques, l'algèbre. Sous l'impulsion du calife al-Mamoun, les savants de nombreux pays se réunissent à Bagdad pour étudier et mettre en commun leurs connaissances dans de nouvelles institutions, les maisons de la sagesse. La collecte et la traduction de centaines d'ouvrages de l'Antiquité, ainsi que la construction du Grand Observatoire de Bagdad, permettent aux scientifiques arabes de préciser les connaissances astronomiques. Grâce aux études des érudits, comme le philosophe Avicenne et l'alchimiste Djeber, chimie et science des métaux se perfectionnent et des protocoles détaillés font leur apparition. Le savant perse Al-Azen, qui réalise de nombreux travaux en optique, démontre par exemple que la lumière va des objets jusqu'à l'œil pour nous permettre de les voir. En privilégiant l'expérimentation, il n'hésite pas à mettre en doute les conclusions de ses prédécesseurs et pose donc les bases de la démarche scientifique. À partir du XIIe siècle, les défenseurs de la méthode expérimentale se font de plus en plus nombreux. L'érudit anglais Robert Grostet et son élève Roger Bacon reprennent et améliorent les théories d'Al-Azen sur la démonstration scientifique. Les alchimistes, les artisans et les ingénieurs, comme le célèbre italien Léonard de Vinci, jouent également un rôle important. Pour eux, l'observation ne suffit plus. Il faut écrire des protocoles pour permettre à leurs successeurs de reproduire les expériences. En parallèle, l'école de Tolède voit le jour en Espagne. Sous l'influence de l'Église catholique, de nombreux traducteurs et intellectuels se regroupent et traduisent à leur tour les ouvrages issus de l'Antiquité grecque et de l'époque médiévale arabe. Résultat, les savoirs de l'Antiquité se diffusent jusque dans le monde latin, où ils se confrontent aux concepts modernes. À la fin de la Renaissance, les philosophes René Descartes et Robert Boyle écrivent plusieurs ouvrages pour remettre en question tous les savoirs scientifiques basés sur l'intuition. Leurs livres sont écrits respectivement en français et en anglais au lieu du latin traditionnel. Ils peuvent donc être compris par plus de personnes. Un premier pas vers la vulgarisation scientifique. Et ce n'est que le début. Le XVIIe siècle est l'âge d'or des instruments et désormais l'expérience fait loi. On parle de révolution scientifique. En optique, l'invention du microscope par les néerlandais Hans et Zakaria Sjansson et ses améliorations successives donnent la possibilité aux scientifiques d'observer des éléments invisibles à l'œil nu, comme les cellules découvertes par Robert Hooke en 1665. Cet inventeur anglais est aussi à l'origine de plusieurs instruments dédiés à la météorologie, comme le baromètre pour la mesure de la pression et l'hygromètre pour celle de l'humidité. Il s'associe avec Robert Boyle pour créer la pompe à air, une invention qui prouve l'existence du vide et révolutionne la physique. C'est également une période importante pour l'étude des astres. La lunette astronomique, inventée vers 1609, est utilisée par Galilée pour critiquer le géocentrisme et promouvoir l'héliocentrisme et le mouvement de la Terre. Ce n'est qu'un siècle plus tard que ces hypothèses pourront finalement s'imposer grâce aux travaux d'Isaac Newton. Pour équiper toujours plus de scientifiques, les artisans fabriquent des instruments en grande quantité à la demande de nouvelles institutions comme la Royal Society de Londres et l'Académie des sciences françaises. Afin d'étendre leur influence, ces sociétés savantes commencent aussi à diffuser les résultats des recherches de l'époque sous forme de journaux. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières s'engagent pour promouvoir la connaissance. Ce mouvement donne un nouvel élan à la démarche scientifique qui doit apporter des preuves et ne plus se baser sur des croyances. Dès 1777, les expériences du français Antoine Lavoisier montrent que la matière est composée de plusieurs éléments qu'on peut séparer ou transformer lors d'une réaction. C'est le principe de conservation de la matière. Il pose ainsi les bases de ce qu'est l'atome qui sera mis en évidence au début du XXe siècle. Le milieu des sciences naturelles devient un théâtre d'affrontement entre scientifiques relayés par la presse. On y retrouve les grandes controverses de l'époque comme celle de la génération spontanée entre Félix Pouchet et Louis Pasteur. Le premier soutient que les micro-organismes peuvent apparaître d'eux-mêmes dans un bocal fermé et le second prétend que c'est impossible mais qu'ils sont partout en suspension dans l'air. Une expérience avec de l'air purifié par le feu donne raison à Pasteur. Désormais, on confronte ces idées et on tranche avec l'expérience. Avec l'emploi de la chimie, de l'électricité et du moteur à vapeur, des disciplines se développent, comme la thermodynamique et la géologie. D'autres émergent, notamment la génétique, avec les travaux du moine autrichien Grégoire Mendel. Pendant la révolution industrielle, les sciences sont enseignées dès l'école primaire afin de former les futurs ingénieurs. Et ces domaines s'ouvrent aux classes populaires. À la fin du XIXe siècle, le terme de « chercheur » fait même son apparition. Au XXe siècle, la science se fait de manière collective. Les études scientifiques sont soumises au jugement des pairs, c'est-à-dire à d'autres scientifiques. Et toutes les expériences doivent être détaillées pour être reproductibles par d'autres équipes. En contrepartie, la publication dans des revues internationales et sur Internet dès les années 1990 permet aux chercheurs du monde entier d'accroître leur renommée et de faciliter l'accès aux sciences pour les scientifiques eux-mêmes et le grand public. Mais avec l'arrivée de l'informatique, il n'y a pas que la communication qui change. La méthode scientifique aussi se transforme. Il devient plus simple de trier de grands nombres de données et de construire des études statistiques. Mais pour cela, il faut faire attention à sélectionner les bons paramètres car les progrès technologiques apportent aux chercheurs d'immenses quantités d'informations. Et ce n'est pas tout. L'arrivée des algorithmes d'intelligence artificielle permet à l'homme de compter également sur les machines pour traiter les résultats, comme dans le domaine médical. Et pourquoi pas, dans quelques années, de valider directement les travaux des chercheurs. Enfin, rassurez-vous, même avec ces nouveaux outils, il nous reste encore des milliards de choses à découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada